Quel plan d'épargne-retraite choisir ? Il existe en France plusieurs options pour l'épargne-retraite, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. Les trois principaux sont le plan d'épargne-retraite, PER, le plan d'épargne-retraite collectif, PERCO, et le plan d'épargne-retraite populaire, PER. Le PER Le plan d'épargne-retraite a été mis en place en France en 2019 par la loi Pacte, plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Il a pour objectif de permettre aux particuliers de constituer une épargne en vue de leur retraite, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux attractifs. Fonctionnement Il existe trois types de PER. Le PER individuel, le PER collectif et le PER catégoriel. Le PER individuel est ouvert à tous, salariés et non salariés, et peut être souscrit à titre individuel auprès d'un organisme financier. Le PER collectif peut être mis en place par une entreprise pour l'ensemble de ses salariés, tandis que le PER catégoriel est réservé à certaines catégories de salariés d'une entreprise. Chaque formule a ses propres spécificités mais elle partage certaines caractéristiques communes. Les versements Les versements sur un PER peuvent être réguliers ou occasionnels, et leur montant est librement décidé par l'épargnant. Ils sont effectués de manière individuelle, par l'intermédiaire de l'entreprise, dans le cas du PERCOL et du PERCAT, ou par le biais de versements obligatoires. Ils sont généralement déductibles du revenu imposable de l'épargnant, dans certaines limites. C'est l'un des principaux avantages fiscaux du PER. La gestion de l'épargne L'épargne constituée sur un PER est investie, en général dans des fonds diversifiés qui peuvent inclure des actions, des obligations, de l'immobilier, etc. L'épargnant a généralement le choix entre plusieurs options de gestion. Une gestion libre, où il choisit lui-même la répartition de son épargne entre les différents supports d'investissement, et une gestion pilotée, où cette répartition est faite par un gestionnaire professionnel en fonction de l'âge de l'épargnant et de la date prévue de son départ à la retraite. La sortie de l'épargne L'épargne constituée sur un PER est normalement indisponible jusqu'à la date de départ à la retraite de l'épargnant. À cette date, elle peut être récupérée sous forme de rente viagère, inversement régulier jusqu'à la fin de la vie de l'épargnant, ou, depuis la loi Pacte, sous forme de capital. Il existe cependant certaines exceptions à cette indisponibilité. L'épargne peut être débloquée avant la retraite en cas de survenue de certains événements graves, décès, invalidité, sur-endettement, etc., ou pour l'acquisition de la résidence principale. Comme tout produit d'épargne, le PER peut comporter des frais de gestion, de versement, de sortie, etc. Ces derniers varient d'un PER à l'autre et peuvent avoir un impact significatif sur le rendement de l'épargne. Voici les 10 avantages du PER. 1. Un avantage fiscal hors du plafonnement des niches fiscales. Les versements effectués sur un PER sont déductibles du revenu imposable, ce qui permet de diminuer l'impôt sur le revenu à payer. Cette déduction fiscale est en plus hors du plafonnement des niches fiscales. 2. Un effort d'épargne moins lourd grâce à la déduction fiscale. Cela permet de réduire les versements nécessaires pour constituer votre épargne. 3. Une sortie en capital pour devenir propriétaire de son logement. Le PER offre la possibilité de débloquer son épargne avant la retraite pour financer l'achat de sa résidence principale. 4. Le choix de pouvoir sortir à 100% en capital à la retraite. Au moment du départ à la retraite, l'épargnant peut choisir de récupérer l'intégralité de son épargne sous forme de capital. 5. Pas de cotisation obligatoire pour les travailleurs non salariés, TNS. Contrairement à d'autres dispositifs d'épargne-retraite, comme le Madeleine, le PER n'impose pas de cotisation obligatoire au TNS. 6. Le transfert facilité en cas de changement d'entreprise ou de situation professionnelle. Le PER peut être transféré d'un établissement à un autre, ce qui facilite la continuité de l'épargne-retraite en cas de changement de situation professionnelle. 7. Bénéficier d'une gestion pilotée à horizon adaptée pour son épargne. L'épargnant peut opter pour une gestion pilotée de son épargne. La répartition de l'épargne entre les différents supports d'investissement est alors adaptée à son âge et à sa date prévue de départ à la retraite. 8. Un large choix de supports disponibles. Le PER offre un large choix de supports d'investissement, allant des fonds en euros, moins risqués, aux unités de compte, plus risqués mais aussi potentiellement plus rentables. 9. Des transferts depuis l'assurance-vie exonérée jusqu'à 18 400 euros d'intérêt et déductibles du revenu imposable. Il est possible de transférer de l'argent d'un contrat d'assurance-vie vers un PER, avec une exonération d'impôts sur les intérêts dans certaines limites et une déduction du revenu imposable. 10. Le transfert vers un PER des anciens produits retraite, PER, Madeleine, etc. Il est également possible de transférer l'épargne constituée sur d'anciens produits d'épargne retraite vers un PER. Malgré ses nombreux avantages, le PER présente également certains inconvénients. 1. L'épargne est généralement indisponible jusqu'à la retraite, sauf pour l'achat de la résidence principale et en cas d'accident de la vie. 2. Le capital à la sortie est imposé au barème de l'impôt sur le revenu, PFU à 30% sur les plus-values. 3. Le PER est moins avantageux pour les contribuables faiblement imposés, en dessous de la tranche marginale d'imposition à 30%. 4. La rente est imposable à l'impôt sur le revenu. 5. Le PER est une enveloppe unique, mais avec des compartiments, individuels, collectifs, catégoriels, ayant des règles spécifiques. Fiscalité du PER La fiscalité est assez complexe et dépend principalement de la nature des versements et du mode de sortie, rente ou capital. 6. Versements volontaires déductibles. Ces versements vous permettent de réduire votre revenu imposable, donc de réaliser une économie d'impôt. Ça n'est pas une réduction d'impôt direct, mais plutôt une diminution de l'assiette imposable. Le plafond de déduction dépend de plusieurs critères, dont vos revenus d'activité professionnelle et votre statut, salarié, fonctionnaire ou travailleur non salarié. La fiscalité à la sortie dépend du mode de sortie choisi. 1. Sortie sous forme de rente. En transformant toute ou partie de votre épargne retraite en rente, vous percevez à vie des revenus complémentaires pour votre retraite. La rente est axée à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie pension et rente, et bénéficie d'un abattement plafonné de 10%. 2. Sortie sous forme de capital. Si vous décidez de récupérer l'épargne constituée sous forme de capital, la fiscalité appliquée est différente sur la part du rachat lié à vos versements et celle liée aux gains réalisés. La part du retrait issu de vos versements est soumise au barème de l'impôt sur le revenu mais est exonérée de prélèvements sociaux. Mais la valorisation du contrat est soumise au prélèvement forfaitaire unique, PFU de 30%, 12,8% d'imposition plus 17,20% de prélèvements sociaux. Fiscalité appliquée sur les déblocages anticipés La fiscalité dépend du motif relatif au déblocage anticipé. Lorsqu'il s'agit d'un déblocage anticipé pour un accident de la vie, décès du conjoint ou du partenaire de PACS, sur-endettement, etc., vous êtes totalement exonéré d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux sur la part du retrait correspondant au versement que vous avez réalisé. Cependant, les intérêts produits par les versements donnent lieu au paiement des prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Le plan d'épargne-retraite est un outil de préparation à la retraite qui offre une grande flexibilité aux épargnants. Pour aller plus loin sur ce sujet, nous vous invitons à consulter ce guide de la liberté financière. Il est disponible sur notre site, en lien sous cette vidéo. Nous espérons que cette entrée en matière vous donnera envie d'en apprendre plus. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. A très bientôt sur le guide de votre argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada